Ô douce France, mon beau pays, Dieu de mon enfance, du voleur des chansons et des bris, ta souverance, baisse ma volance, la chance d'espérance. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de la plus grande France dirigé par Benjamin Blanchard. Émission préenregistrée le 4 juillet 2017. Elle est diffusée pour la première fois samedi 12 août 2017 de 18h à 19h30 et réalisée par Arnaud. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenus. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce Libre Journal de la plus grande France dirigé par Benjamin Blanchard. Donc en ce milieu de l'été, nous poursuivons notre série d'émissions à la découverte des églises d'Orient. Donc c'est le sixième épisode. Bonsoir Henri de Villiers. Bonsoir Benjamin. Alors, après avoir découvert les églises Assyri-Rochaldéennes en deux parties, puis les trois dernières émissions sur les églises syriaques. Donc là, nous continuons dans les églises non chalcédoniennes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, chers auditeurs, de ces développements sur le consigne de Chalcédoine et ses suites. Donc je vous rappelle, suite à Chalcédoine, suite à quelques décennies, voire siècles plus tard, il y a eu trois branches qui ont refusé Chalcédoine ou qui ont dit non à Chalcédoine. Donc la branche syriaque que nous avons étudiée les trois dernières émissions, les Arméniens, sur lesquels nous nous pencherons à la rentrée, et puis les Coptes. Les Coptes et leurs amis éthiopiens aussi. Voilà. Donc, cette fois, nous allons commencer à nous pencher sur l'église Coptes, sur les églises Coptes, je dirais, puisque comme toujours, il y a eu des ramifications ultérieurement. Alors, est-ce qu'on peut déjà faire un petit rappel sur la naissance de l'église Coptes ? Oui, bien sûr. Déjà, peut-être sur le terme de Coptes, en fait, qui est une déformation de Aegyptos en grec, et qui, enfin, ce sont les Arabes d'ailleurs qui ont déformé ce terme, et qui a fini par désigner d'abord les Égyptiens qui n'étaient pas arabes, et donc qui étaient chrétiens, et donc aujourd'hui qui désignent ces chrétiens d'Égypte, en fait. La foi a été apportée très tôt en Égypte. La tradition rapporte que c'est l'évangéliste Marc, Saint Marc, un des disciples, mais qui ne faisait pas partie des douze, chez lequel, entre autres, il semblerait que le Christ ait passé la dernière scène. Saint Marc est venu évangéliser Alexandrie, et a été martyrisé à côté d'Alexandrie, où ses reliques ont été longtemps conservées, jusqu'à ce que les Vénitiens les emportent à Venise au Moyen-Âge. Mais elles sont revenues partiellement dans les années 70, grâce au pape Paul VI, qui a rendu une partie des reliques, mais une partie est restée aussi à Venise, puisque c'est quand même le grand patron de Venise. Donc la prédication de Saint Marc a fondé l'Église à Alexandrie, et dès les premiers siècles, Alexandrie, on l'a vu, était l'un des trois grands premiers patriarcats, avec Antioche et Rome, avant qu'on arrive à un système à cinq têtes, en rajoutant à la fois Constantinople, la nouvelle capitale impériale, et Jérusalem, qui bénéficiaient de l'aura de la naissance de l'Église et des lieux saints. Mais le pouvoir d'Alexandrie dans les premiers siècles était immense, un pouvoir spirituel, et puis un pouvoir théologique aussi, puisque très tôt, on a eu ce qu'on appelait le didascalé d'Alexandrie, l'école d'Alexandrie, où de nombreux pères ont poussé très loin les études théologiques et les études bibliques. Donc le plus fameux d'entre eux est bien sûr Origen, qui n'est pas sain, puisqu'il a quand même professé quelques doctrines un peu bizarres. Mais malgré tout, il y avait une profondeur d'analyse des textes assez incroyable, puisque sur chaque livre de la Bible, il a écrit lui-même trois livres de commentaires. Et donc cette Église a eu une importance théologique fondamentale, d'où aussi sa vive réaction dans les débats christologiques au quatrième, cinquième siècle que nous avons vu. Et puis une autre caractéristique très importante de cette Église, c'est qu'elle a vu naître le monachisme en fait. Les premiers moines sont égyptiens, Saint Antoine le Grand, Saint Paul l'Ermite, et l'Égypte au quatrième siècle se couvre de monastères, et dans le désert, le désert est plus peuplé finalement, et n'est peuplé que de solitaires, de moines, et ça va avoir une importance sur tout le christianisme. Alors ces monastères sont toujours présents, ils sont bien peuplés, puisqu'il y a eu un renouveau de l'église-scopte et du monachisme depuis les années 50 du XXe siècle. Et alors je veux dire que j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à s'y rendre, vraiment il y a des voyages magnifiques, et donc j'en profite pour faire de la publicité pour le voyage de mon ami Marie-Gabrielle Leblanc et du professeur Alexandre Achraf-Sadek. qui sont déjà passés plusieurs fois à ce micro, et j'avais moi-même participé à un de ces voyages en janvier 2016, et je dois dire que c'est vraiment magnifique, puisque c'est à la fois la découverte des sites de l'Égypte antique, mais surtout des pèlerinages sur les traces de la Sainte Famille, du périple de la Sainte Famille en Égypte, pendant la fuite en Égypte. Donc je voudrais simplement, chers auditeurs, prenez de quoi écrire, mais vous donner les informations. Donc il y a un premier voyage qui est organisé du 22 octobre au 31 octobre, donc l'Égypte copte et antique du Caire à Luxor, avec environ 60% de sites antiques et 40% de sites coptes. Et d'ailleurs, il y aura la visite des grands monastères Saint-Paul-de-Thèbes et Saint-Antoine, près de la mer Rouge, et puis aussi les quatre monastères du Wadi-Natroun, donc au nord-ouest du Caire, avec le monastère syrien, le romain, Saint-Bichoy et Saint-Maker, voilà, si ma mémoire est fidèle. Et puis plusieurs lieux de la fuite en Égypte, comme Jebel Elter, etc. Donc ça, c'est du 22 octobre au 31 octobre, pour un prix tout compris de 1550 euros, donc pour 10 jours. C'est entièrement pendant les vacances scolaires, donc ça peut tout à fait convenir pour des enfants ou adolescents, donc si vous voulez emmener vos enfants ou petits-enfants, pourquoi pas, c'est tout à fait adapté, et franchement, c'est un voyage inoubliable. Donc du 22 octobre au 31 octobre. Et il y a un deuxième voyage qui est organisé à la fin de l'année, alors ça, il a lieu chaque année, pour fêter Noël, donc avec les coptes. Donc du 30 décembre 2017 au 11 janvier 2018. Donc les coptes, on en parlera plus tard, ne sont pas au calendrier grégorien. Et donc Noël est le 7 janvier. Donc là, ils fêteront Noël, la messe de la nuit, à Samalout. Donc chez l'évêque de Samalout. Et alors en plus, c'est vraiment unique, parce que c'est en Moyenne-Égypte, vous fêtez Noël dans une cathédrale copte, mais en plus, ils ont traduit tout le micel en français, qu'ils projettent sur un écran sur la gauche, et donc ça nous permet de suivre toute la liturgie. Donc c'est magnifique. Et donc là, il y aura un peu plus dans ce voyage du 30 décembre au 11 janvier, il y a plus de sites coptes, puisqu'on a à peu près deux tiers de sites coptes et un tiers de sites antiques. Donc bien sûr, les grands monastères de la Mer Rouge, donc Saint-Antoine et Saint-Paul, tout le vieux caire copte, avec notamment l'église de Sainte-Marie-la-Perchée, et puis voilà, et le Patriarchat Coppe, notamment une visite de la fabrique, l'atelier d'icônes d'Isaac Fanus, où on peut tout à fait en acheter, c'est absolument super. Puis Saqqara, toujours les monastères du Wadi Natroun et le centre spirituel d'Annafora. Et puis également l'église des apparitions à Zeytoun, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais consacré une émission au retour d'Égypte, qui est un an et demi là-dessus, et puis plusieurs lieux de la fuite en Égypte, et puis les monastères de Sohag, le monastère blanc, le monastère rouge. Donc vraiment, c'est un très beau voyage, du 30 décembre 2017 au 11 janvier 2018, c'est 1650 euros tout compris, donc pour 13 jours. Donc c'est vraiment très intéressant, donc tout ça c'est organisé par le monde copte, du professeur Sadek, avec deux guides, professeur Sadek et Marie-Gabrielle Leblanc. Donc pour réserver ou avoir de plus amples informations, c'est très simple, soit par téléphone, chez Marie-Gabrielle, au 01 48 0705 84, 01 48 0705 84, ou par courrière électronique, mariegabrielle, 2LE à la fin, arrobasewanadou.fr, mariegabrielle arrobasewanadou.fr. Donc j'en ai fini pour ces annonces, mais je pense que c'était important. Si des auditeurs de Radio Courtoisie se retrouvent à avoir envie de découvrir l'Egypte et l'Egypte copte grâce à cette émission, c'est vraiment une opportunité unique et des conférenciers vraiment passionnants. Alors je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, Henri Devilliers, c'est à vous, on reprend sur le monachisme copte. Ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que ce monachisme copte a été le modèle, bien sûr, de tous les monachismes et qu'il a influencé très directement les différentes expériences monastiques, aussi bien en Orient qu'en Occident. Par exemple, en Occident, l'évangélisation de l'Irlande doit beaucoup à sept moines qui venaient d'Egypte. Et jusqu'à très tard dans le Moyen-Âge, on avait encore des contacts entre l'Irlande et l'Egypte, puisqu'on retrouve des papyrus égyptiens en Irlande. Enfin, c'est assez étonnant. Et même en France, puisque Cassien, qui est le grand auteur spirituel et monastique du 5e siècle, est un moine d'Egypte au départ et a fait connaître la spiritualité des Pères du Désert. Et non seulement leur spiritualité, mais également l'office, la façon dont les moines priaient en Egypte a été reproduite en Provence et a influencé indirectement aussi Saint-Benoît et par la même tout le monachisme occidental. Donc, on a une filiation assez directe entre la règle de prière qui était en usage dans le désert égyptien et ce qui a été pratiqué par la suite en Occident jusqu'à nos jours. Donc, une église glorieuse qui célèbre à l'origine surtout en copte, en grec, pardon, la langue liturgique et à l'origine le grec. Et c'est le même phénomène qu'on a observé en Syrie. Le dialecte du cru, en fait, le copte qui descend de l'ancien égyptien, c'est la langue des pharaons qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Le copte devient progressivement langue liturgique, alors surtout dans les campagnes au départ. En fait, c'est la même langue que la langue des égyptiens, sauf que l'écriture, ce ne sont plus des hiéroglyphes mais des lettres grecques. Oui. Alors, entre les hiéroglyphes et l'écriture copte, il y a eu quand même des étapes intermédiaires. Le hiératique qui était un hiéroglyphique simplifié déjà et puis le démothique qui était une écriture cursive des hiéroglyphes. Si vous vous souvenez de la fameuse découverte de Champollion qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes, la pierre de Rosette, en fait, a été écrite en hiéroglyphes, en démothique et en grec. Donc, ça a permis de saisir le sens des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes critiques, donc c'était les hiéroglyphes cursives. Oui, c'était des hiéroglyphes cursifs à partir de la basse époque, un peu avant la période hélénistique, avant l'arrivée d'Alexandre le Grand en Égypte, en fait. Et la culture grecque a été si forte en Égypte qu'on s'est mis à écrire l'ancien égyptien avec les lettres grecques. Donc, ça reste... Pour quelqu'un qui a fait du grec, ça reste à peu près lisible. Il y a juste sept signes, sept lettres supplémentaires qui viennent directement du démothique et donc qui sont des anciens hiéroglyphes cursifs qui ont été intégrés dans l'alphabet pour transcrire certains sons qui n'étaient pas possibles de rendre en grec, en fait. Il y avait d'ailleurs plusieurs coptes, plusieurs langages, plusieurs dialectes. les deux principaux étant le Boaïric du Nord de l'Égypte, de la Basse-Égypte, l'Égypte du Delta, du Nil, et puis le Saïdique au Sud. Et dans la liturgie, on a utilisé les deux langages, mais à partir du Moyen-Âge, le Boaïric du Nord a triomphé. Il bénéficiait aussi du prestige du patriarche qui résidait au Caire, enfin, au Alexandrie. Malheureusement, les Arabes se sont acharnés à faire disparaître cette culture égyptienne antique et la langue a cessé d'être parlée voire même comprise à partir du Xe siècle et du XIIe siècle en Haute-Égypte. Comment ? C'est surtout parce que les coptes, les chrétiens, étaient interdits d'instruction. On leur interdisait d'avoir des écoles. Et on était punis, on se faisait couper la langue si on était pris à parler copte. À parler copte, oui. C'est vraiment tragique et c'est une langue qui est devenue morte, en fait. Et le pouvoir musulman s'est attaché à maintenir les coptes dans l'ignorance. Mais je suis certain, je suis peut-être adoréveur, mais je suis certain que tout au tard, il y aura une renaissance de la langue copte. Mais c'est déjà le cas. Ça s'est fait au XIXe siècle où des intellectuels... Alors ce qui est fabuleux, c'est que ces chrétiens qui ont été privés de l'instruction ont leur refusé le droit d'apprendre à lire et écrire. Et ça a été très difficile pour eux de transmettre la foi et le christianisme parce qu'en fait, il faut étudier, il faut lire, il faut savoir lire les textes liturgiques et les comprendre. Sinon, on célèbre sans savoir ce qu'on dit, c'est un peu terrible quand même. Et donc, la culture s'était réfugiée dans les rares monastères qui ont pu survivre. Mais au XIXe siècle, il y a eu un fabuleux mouvement d'intellectuels et puis à partir de là, une soif d'instruction des coptes à tel point qu'en fait, ils sont devenus très largement la frange instruite de la société égyptienne en fait. Et ont donné plein d'intellectuels hélas, aujourd'hui, il y a toujours une frange très instruite, mais il y a hélas toute une frange qui a été plongée dans la pauvre misère. Toujours. Et on peut dire qu'il y a un gros travail de l'église, des églises, des églises catholiques, mais aussi maintenant de ce qui est peut-être plus récent, de l'église copte qui fait vraiment un énorme travail et donc je l'ai vu en Égypte, notamment lors du voyage avec Marie-Gabrielle Leblanc, mais aussi lorsque je m'y rends pour SOS Chrétien d'Orient. Dans chaque village, dans chaque paroisse, l'objectif de l'église actuellement, c'est que dans chaque paroisse de l'église copte, dans chaque paroisse, il y a un centre de soutien scolaire puisque l'école publique est défaillante, les professeurs sont payés de misère donc ils ne donnent pas cours, ils font autre chose, ils font un autre métier pour gagner leur vie pendant les cours. Et donc que tous les vendredis et samedis, il y a des cours de soutien en anglais, en arabe, en mathématiques, pour l'enseignement de base. Donc ça, c'est en train d'être mis en place dans chaque paroisse. Donc c'est énorme. Et le second objectif, c'est que dans chaque diocèse, alors ils ont en plus découpé les diocèses parfois en trois ou quatre, étant donné l'augmentation du nombre de fidèles qui a été exponentielle, ils ont divisé les diocèses et donc le but, c'est que dans chaque diocèse, il y ait une école et donc une école d'excellence. C'est des écoles de 2000, 3000 élèves. Alors, bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les meilleurs, ceux qui ont de l'argent pour payer l'école, soit les meilleurs qui peuvent avoir une bourse. Mais c'est vraiment un très gros effort. Il y a eu des intellectuels qui se sont mis à réapprendre à parler copte et il y a eu tout un mouvement qui a été lancé, qui a été un peu brisé malheureusement dans les années 50 avec Nasser puisque c'était le panarabisme triomphant et la culture arabe a été largement promue en Égypte et donc tout cela était plutôt mal vu. D'ailleurs, dans les salons parisiens, on voit Henri de Villiers parler copte. Non, malheureusement. Et donc, la langue est en train de renaître actuellement en tout cas. Bon, il faut dire que ça reste encore marginal mais il y a des journaux en copte depuis plusieurs décennies déjà. Alors en tout cas, Ashraf Sadek qui accompagne ce voyage, lui est parfaitement coptophone et il est fort savant. Et il y a aussi aussi en Occident un intérêt pour cette langue puisqu'évidemment c'est un chaînon très intéressant pour comprendre l'ancienne Égypte antique en fait. Alors quand même dans cette langue liturgique copte, Est-ce que c'est celle du Nord ou du Sud ? C'est celle du Nord qui est actuellement pratiquée mais on a beaucoup de manuscrits médiévaux qui sont écrits dans celle du Sud. Mais elle n'est plus du tout employée dans la liturgie actuellement. Il y a quand même 20% du vocabulaire enfin du vocabulaire liturgique et des textes liturgiques qui sont toujours en grec et ça marque en fait cette origine des premiers siècles mais c'est un grec tellement assimilé que la plupart des fidèles ne font pas la différence entre le copte et le grec. C'est comme pour nous en France, Kyrie et les sonnes, tout le monde oublie que c'est du grec au bout d'un certain temps. Oui, le Kyrie a été chanté en latin. Oui, voilà. On l'entend très souvent. C'est un peu la même chose en fait. Et il y a beaucoup d'expressions qui sont et c'est beaucoup plus fort en fait encore qu'en Syrie dans la liturgie syriac on l'avait noté il y avait déjà beaucoup d'expressions grecques qui étaient conservées. Dieu se dit par exemple Théos comme en grec ou bien aussi Pénouti qui est l'ancien terme égyptien. Tithéotokos pour parler de la Vierge Marie Irinipassi Péatous Agios pour Saint et même le Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit et toujours en grec Zoxapatri Kaéiou Keagiu Eftématei Kenin Keaé Keisous Toussa Eon Ast Eonon Amin Exactement comme on l'entendrait Vous ne pouvez pas encore tenir une conversation en copte avec Auric Villiers vous pouvez la tenir en grec ancien sans aucun problème En grec liturgique Et donc on va découvrir tout ça au travers de l'étude de la liturgie qu'on va faire Pour revenir quand même un peu sur l'histoire de cette liturgie elle a existé sous ces deux formes exactement comme en Syrie c'est à dire que lorsqu'il y a eu la division entre ceux qui étaient chalcédoniens et ceux qui étaient anti-chalcédoniens il n'y a pas eu une rupture liturgique les deux églises célébraient la même liturgie et l'église melkite d'Egypte a continué à utiliser ce rite alexandrin jusqu'au XIIe siècle comme en Syrie à ce moment là au moment des croisades le pouvoir de Constantinople le pouvoir impérial a imposé la liturgie byzantine dans les anciens patriarcats d'Antioche et d'Alexandrie donc l'ancienne liturgie d'Alexandrie n'est plus que pratiquée par l'église copte non chalcédonienne et l'église catholique qui en est sortie et donc je précise aux auditeurs de Radio Courtoisie ce qu'on appelle l'église melkite ce sont les églises qui ont suivi calcédonienne donc qui ont suivi l'empereur et qui donc aujourd'hui sont de rites byzantins et alors on les appelait melkite parce que melkite ça veut dire fidèle au roi fidèle à l'empereur mais maintenant seule bizarrement seule la branche catholique s'appelle toujours melkite donc la branche quand on dit melkite aujourd'hui c'est les grecs catholiques d'Alexandrie Antioche et Jérusalem par contre les autres s'appellent seulement grecs orthodoxes on n'utilise plus le thème melkite alors qu'ils l'ont utilisé pendant très longtemps et donc en Égypte il y a bien sûr donc bien sûr l'église copte l'église copte catholique que vous venez d'évoquer mais il y a aussi les deux églises melkite avec un siège patriarcal donc les grecs orthodoxes et puis les grecs melkite catholiques qui est le même siège qu'Antioche qu'Antioche et d'ailleurs ce qui est amusant pour l'anecdote c'est que le patriarche grec orthodoxe porte le même nom que le patriarche copte orthodoxe qui s'appelle tous les deux Théodore Théodore II Théodore II il y a eu une influence de la Syrie quand même sur ce rite bon on en reparlera peut-être plus tard voilà qu'on voit notamment dans l'Ouadina Troun avec ce fameux monastère du Syrien oui tout à fait et on pense d'ailleurs que les cérémonies pas les textes mais les cérémonies viennent largement de la liturgie syriaque en fait point bon les deux églises alors peut-être qu'on peut en parler les deux églises coptes il y a l'église copte orthodoxe c'est son titre officiel alors là encore le terme d'orthodoxe n'est pas à prendre c'est pas la même orthodoxie que Byzance et c'est une église qu'on peut rappeler aussi volontiers une église des trois conciles puisqu'elle ne reconnaît que trois conciles ceux de Nicée celui de Constantinople et d'Éphèse actuellement donc c'est Théodore II Thawadros II qui est le 118ème pape d'Alexandrie successeur de Saint-Marc son titre est pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc et de toute l'Afrique il a été élu en 2012 alors le processus d'élection du patriarche enfin du pape d'Alexandrie est très curieux et sans doute unique dans la chrétienté puisque ce sont des tirages au sort successifs en fait enfin il y a une première sélection de 100 il y a une partie où les fidèles interviennent au tout début oui ils choisissent un certain nombre de candidats et puis ensuite on fait des tirages au sort successifs et c'est un enfant à la fin qui voilà mais à un moment il y a quand même le synode il n'y a pas que des tirages au sort il y a le synode qui je crois qu'il y a un tirage au sort parmi les deux derniers candidats mais les deux derniers candidats sont proposés par le synode par le synode le synode des évêques de l'église scopte et on on fait une prière bon c'est quelque chose qu'on retrouve dans la bible aussi de l'élection par par tirage au sort entouré de prières en fait notre gouvernement qui met le tirage au sort à l'entrée à l'université d'un peu copte juste avant Tawadros II c'était le fameux pape Shenouda III Shenouda est transcrit normalement en français par Sénouté mais un très grand un très long pontifical très long pontifical de 30 ans et puis très grand 41 ans 41 ans et très grand aussi par la la personnalité la sainteté de son pape qui a qui avec son prédécesseur saint Cyril VI ils ont à eux deux ces deux pontifices ces deux pontificats ont vraiment redressé l'église qui je crois dans les années 50 était un peu le redressement enfin l'écope disent qu'il avait commencé déjà au 19ème siècle avec Cyril IV de mémoire qui avait relancé les études ce qui est quand même le fondement et la décadence avait été arrêtée à ce moment là le monachisme a vraiment été relancé l'élan spirituel et c'est c'est une église qui est extraordinairement dynamique et qu'il faut saluer puisqu'elle subit des persécutions sans cesse depuis des siècles ça n'a pas arrêté d'ailleurs le patriarcat parfois est resté 20 ans presque 20 ans au 13ème siècle sans patriarche enfin il faut imaginer que pendant 20 ans on n'a plus d'ordination de prêtre et même récemment le pape Chénouda III à la fin des années 70 du temps du président Anwar al-Sadat a été assigné à résidence ils ont voulu lui faire accepter des choses inacceptables et il a refusé de le céder et il est resté assigné à résidence et puis finalement la crise s'est déroulée d'elle-même s'est dénouée d'elle-même puisque le président Sadat a été assassiné par les frères musulmans dont il faisait parti parce qu'il avait refusé d'aller aussi loin qu'il le souhaitait et finalement il en finit par l'assassiner donc et contrairement à ce qu'on pense en Occident on voit la période de Sadat comme une période plutôt laïque et apaisée en Égypte dans la société en fait il semblerait quand même que l'église ait été très persécutée sous Sadat et finalement Ah oui Sadat par les chrétiens est vraiment honie en fait le président Nasser est plutôt aimé puisque à son époque il y avait une vraie société séculaire etc mais le président Sadat pour eux c'était vraiment le début des problèmes et puis des persécutions administratives Voilà et c'est amusant ironique puisque c'est lui qui a arrimé l'Égypte au camp occidental et ça n'a posé problème visiblement à personne que Sadat persécute les chrétiens et puis je crois que sous Moubarak alors c'était le laxisme on a laissé comme c'est un peu la politique du rat crevé au fil de l'eau et donc ça ne s'est pas arrangé Alors quelque part vous avez dit que Chez Nouda III était très sain mais le patriarche copte est fortement poussé vers la sainteté puisqu'il doit maintenir une abstinence quasi perpétuelle il n'a même pas droit de consommer du poisson et il est autorisé à boire du vin qu'en quelques rares fêtes pendant l'année Alors cette église combien sont-ils ? Benjamin vous avez peut-être des chiffres plus précis que moi je pense Alors selon le patriarcat d'Alexandrie du Caire en fait puisqu'il est en siège il a le titre d'Alexandrie mais ça fait des siècles qu'il réside au Caire principalement au Caire il serait aujourd'hui plus de 15 millions de coptes baptisés ce qui ferait autour de 17-18% de la population et ce qui marque une très grosse augmentation en 50 ans alors ça peut paraître surprenant oui puisqu'il y a l'émigration quand même oui mais alors en fait il y a de l'émigration mais qui touche plutôt les classes aisées qui ne représentent pas un nombre très important en fait mais la plupart des gens sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas émigrer vous voyez quand vous allez en moyenne égypte par exemple à Samaloud dont je parlais tout à l'heure qu'est-ce que vous voulez que les pauvres gens là-bas ils émigrent ou alors au Caire dans les bidonvilles notamment les fameux bidonvilles de chiffonnier qu'est-ce que on peut pas imaginer qu'ils puissent émigrer mais surtout ils ont une natalité très forte et il y aurait actuellement plus forte que celle des musulmans et oui parce que les musulmans alors c'est un peu en train de changer la natalité des musulmans repart un peu à la hausse mais elle était tombée à 3 à 4 enfants par femme alors que chez les chrétiens elle était autour de 7 à 8 enfants par femme donc et ce qui est volontaire ça se sent très bien il y a une volonté des coptes de se réapproprier leur pays et de ne pas de ne pas reculer car ce sont les vrais égyptiens après tout ils n'ont pas à être chassés de leur terre et il faut dire aussi qu'il y a eu peu de la conquête arabo-musulmane c'est peu traduite il y a eu peu d'émigration oui et donc la plupart des égyptiens sont des égyptiens il y a peu d'arabes et d'ailleurs ça se voit très bien au type physique dans la rue et je pense qu'il y a une opportunité pour en fait l'arabisme je pense en égypte est quand même vraiment mort alors on peut s'en réjouir ou le déplorer j'en sais rien mais en tout cas je pense que c'est une réalité actuelle que l'arabisme est mort et qu'il y a un retour du nationalisme égyptien et ça donne une vraie opportunité au copte parce que dans ce nationalisme égyptien l'islam est un peu mal à l'aise puisque c'est quand même le corps étranger voilà exactement et donc je pense que ça laisse une opportunité il y a une seconde opportunité c'est la présidence désastreuse du président Morsi des frères musulmans entre la première et la seconde révolution donc la seconde révolution qui a chassé le régime frère musulman et qui a amené le président actuel Sisi cette présidence Morsi qui a été courte un an et demi mais qui a été tellement dure d'un point de vue religieux donc avec des persécutions effroyables contre les chrétiens des dizaines d'églises brûlées des prêtres tués des gens molestés dans la rue envoyés en prison pour rien etc. sans que le gouvernement ne réagisse donc vraiment un an et demi très très dur mais également avec un début d'imposition de lois musulmanes extrêmement strictes et qui a et puis a une désorganisation complète tous les services publics allaient à volo et ça a un peu j'ai l'impression je suis peut-être un décrotable optimiste mais ça a un peu discrédité en tout cas les frères musulmans et peut-être l'islam auprès d'une partie de la population et quand on voit il y a eu ces dernières années plus de 2 millions de déclarations d'athéisme alors ils n'ont pas le droit de changer de religion ils ont le droit de se déclarer athées je ne suis pas sûr qu'ils soient tous devenus athées en fait il y a beaucoup de conversions et la sainteté de l'église scopte et son témoignage et son dynamisme et son dynamisme fait qu'il y a beaucoup de conversions et son patriotisme puisque alors ça lui est beaucoup reproché mais l'église est très patriote très attachée à la stabilité c'est pas un fermement révolutionnaire ils ont quand même aussi eu des fidèles en dehors de l'Egypte ils seraient 600 000 fidèles au Soudan et c'est pas de l'émigration égyptienne au Soudan c'est vraiment des Soudanais parfois assez récemment convertis au christianisme via l'église copte égyptienne on note une communauté quand même assez importante aussi en Libye malgré les troubles dont ces malheureux enfin ce sont des émigrés égyptiens mais ces malheureux qui ont été horriblement martyrisées par l'état islamique et il y aurait une diaspora dans le monde de 1 à 2 millions de fidèles et puis il ne faut pas oublier que le patriarche d'Alexandrie même s'il n'a plus une juridiction immédiate et directe a quand même encore une juridiction d'honneur sur les deux églises en Éthiopie l'église éthiopienne a longtemps été en fait unie à l'église d'Egypte et le patriarche d'Addis Abeba est une création récente du 20ème siècle elle est auto-céphale désormais mais il y a malgré tout encore de très forts liens spirituels et c'est le cas aussi avec le nouveau patriarcat d'Asmara la capitale de l'Erythrée le pauvre on ne sait pas trop qui est un qui est retenu par les autorités qui en ont créé un nouveau à leur botte c'est très compliqué la situation pour les chrétiens est assez épouvantable en Érythrée je crois je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal de Benjamin Blanchard je reçois ce soir Henri de Villiers donc maître de chapelle de la scola Sainte-Cécile qui officie à Paris 9ème l'église Saint-Eugène et également maître de chapelle de la paroisse russe catholique de la très sainte Trinité dans le 16ème arrondissement rue François Gérard juste à côté de Radio Courtoisie où la liturgie est célébrée tous les dimanches à 9h15 et donc nous sommes à notre sixième épisode de notre série à la découverte des églises d'Orient et nous attaquons aujourd'hui la découverte de l'église de sa liturgie de sa musique et bon là on est encore sur l'histoire sur l'introduction sur l'introduction alors pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont curieux parce que alors là je viens de faire l'annonce pour la paroisse russe catholique mais on n'en est pas encore à l'histoire de l'église russe et il faut dire que comme pour toutes les autres églises d'Orient il y a des églises coptes à Paris donc vous pouvez aller découvrir à la fois l'église copte orthodoxe et également l'église copte catholique alors je ne sais pas si vous avez des précisions Alors oui les coptes orthodoxes en France sont bien organisés nombreux et très dynamiques à Paris ils ont J'ai reçu d'ailleurs ici à ce micro à votre place Henri leur évêque Très bien Celui de Paris j'imagine Voilà qui est français d'ailleurs qui n'est pas égyptien qui est français mais copte Il y a à Paris Notre-Dame des Coptes qui est une église qui a été achevée en 2012 22 rue de l'Est dans le 20ème arrondissement de Paris et c'est un beau travail en fait c'était un genre de poste d'EDF avec des beaux éléments en pierre qui ont été réutilisés pour faire un très beau nartex et donc c'est l'église copte de Paris la liturgie est tous les dimanches à 8h du matin Alors c'est la liturgie on verra tout à l'heure qu'elle comprend plusieurs parties ça commence à 8h mais c'est quand même très long et la partie proprement eucharistique est plutôt vers la fin mais en région parisienne ils ont des paroisses à Villejuif à Risse-Orangis à Créteil à Colombe à Deuil-la-Barre à Châtenay-Malabry à Drancy à Nougens-sur-Marne et leur évêque à sa cathédrale à Draveil c'est l'évêque de Paris et du nord de la France car il y a un autre évêché à Genève qui chapote le sud de la France et à côté de ces paroisses il y a aussi une communauté petite communauté de coptes français en fait ce sont des français convertis au christianisme par la tradition copte et qui a un métropolite à Toulon et qui a une autre hiérarchie parallèle en quelque sorte Donc une hiérarchie qui n'est pas reconnue par l'église copte Si si il est complètement dans le patriarcat copte en fait bon c'est des anciens orthodoxes français qui ont un peu erré de diverses manières qui se sont retrouvés sous la protection du patriarcat copte Et la liturgie passe d'autant plus aux français qu'en fait en Égypte très largement l'arabe est employé dans la liturgie enfin on a des liturgies entièrement en copte mais souvent les prières des diacres enfin tout ce qui n'est pas dans le sanctuaire lui-même et souvent en arabe Alors si vous allez à Noël à Samalout il y aura beaucoup de coptes Très bien Mais je pense qu'il y a une renaissance effectivement Et puis ils ont fait de la traduction en arabe Il y a un écran avec la traduction en arabe et en français Dans les monastères on m'avait rapporté que les les offices étaient largement en arabe et en fait de plus en plus quasiment toutes les heures sont chantées en copte en fait dans les monastères donc il y a un retour à l'usage liturgique du copte À côté de cette église copte orthodoxe qui est florissante qu'il faut saluer par son dynamisme notamment sa bonne appropriation des outils de communication moderne des réseaux sociaux d'internet Il y a énormément des vex coptes qui sont sur twitter sur youtube etc et et en fait ça marche en fait À côté on a une église copte catholique aussi qui est beaucoup plus petite puisque elle représenterait alors les chiffres varient entre 175 000 et 300 000 fidèles mais c'est vrai que ça fait un peu goût de dos à côté de l'église copte Qui est très petite mais alors qui a une influence complètement démesurée par rapport à sa taille sur la société parce qu'il faut dire que le nombre d'écoles d'hôpitaux d'actions sociales menées par l'église copte catholique est vraiment tout à l'honneur de l'église catholique parce que c'est vraiment très très impressionnant il y a des je pense par exemple au quartier de Sheraton à Héliopolis près du Quai un centre pour handicapés magnifique tenu avec un dévouement incroyable par l'église copte catholique il y a vraiment beaucoup 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 d'institutions et qui qui font beaucoup de bien à la société et je veux dire même des églises toutes petites comme l'église grecque melkite catholique où c'est quelques milliers ou dizaines milliers de fidèles ils ont sept écoles ce qui est énorme ils ont plus d'élèves dans leurs écoles que de nombre de fidèles dans leur communauté oui puis ce sont des écoles qui qui ont des enfants musulmans aussi bien enfin bien sûr et ça a marqué aussi beaucoup la société la société la bonne société égyptienne autrefois elle est toute dans les églises dans les écoles catholiques en fait ça doit continuer j'imagine et c'est vraiment très important dans tous ces pays l'enseignement chrétien et notamment catholique parce que c'est d'autant plus important que les musulmans vont dans ces écoles parce qu'un musulman qui sort d'une école chrétienne n'a pas la même mentalité qu'un musulman qui sort d'une école coranique évidemment et pour l'avenir de la présence chrétienne au Proche-Orient c'est à souhaiter que ces écoles non seulement se maintiennent mais qu'il y en ait de plus en plus et là je fais une aparté c'est pour ça qu'SOS Chrétien d'Orient et bien on aide Mgr Rabat l'archevêché catholique de Bagdad à reconstruire son école qui accueillait 700 élèves avant qu'elle se ferme parce qu'il faut d'entretien et de moyens il y a 7 ans mais également en Égypte en fait au Caire en fait tout ça est parti toute notre présence notre travail en Égypte et puis même m'a venu quand j'étais en voyage personnel en agrément avec Marie-Gabrielle Leblanc c'est venu de la rencontre avec Marie-Gabrielle qui était venue participer au voyage au premier voyage trésor de Syrie en avril 2015 et qui m'avait parlé du travail de Sœur Maria et du Docteur Adèle Docteur Adèle que vous avez entendu dans cette émission sur les apparitions au Caire auprès des chiffonniers des Sbethelnars et me disaient leur école 3000 enfants mais trop petite maintenant il en faudrait une seconde mais il n'y a pas de terrain donc on a acheté un terrain en dehors du Caire et ils sont encore depuis 8 ans en train de rembourser le crédit et ils ne peuvent pas commencer à construire tant qu'ils n'ont pas remboursé en fait c'est ça qui m'a qui j'ai dit il faut qu'on aide et donc voilà donc là grâce à la générosité des donateurs de SOS Chrétien d'Orient on a pu faire un chèque qu'on a remis en février mars je ne sais plus de 100 000 euros donc maintenant il reste les trois quarts du terrain sont payés il reste encore un petit bout à payer ça coûtait à peu près 800 000 euros le terrain et il reste encore un petit bout et après les travaux pourront pourront commencer et alors il faut dire que 800 000 euros ce n'est pas cher pour le Caire parce qu'il y a une telle pression démographique que le terrain et l'Egypte les terres utiles sont faibles sont très étroits et donc là c'est en plein milieu du désert assez loin du centre et ça coûte quand même déjà 800 000 euros mais ça coûtait ça doit être une belle superficie quand même oui c'est un très grand terrain pour faire une école de 3000 élèves avec des terrains de sport tout ce qu'il faut une belle école mais en fait maintenant ce terrain il vaut beaucoup plus parce qu'entre temps le plan du métro a été décidé et il y aura une station de métro juste en face c'est la ligne de l'aéroport et donc en fait c'est vraiment une bénédiction il y a plein de il y a un monastère qui s'est installé pas loin et puis il y a plein de maisons de chrétiens de chrétiens qui achètent des terrains autour et il va y avoir un vrai quartier avec une vie et aussi des enfants qui viendront en métro depuis depuis SBT donc voilà j'en ai terminé avec ça fait beaucoup de parenthèses aujourd'hui mais donc tout ça pour dire que l'église catholique bon là c'est pas cette école dont je parle c'est pas catholique c'est des religieuses coptes orthodoxes mais pour ça c'est pour dire que l'église catholique et coptes catholiques a un rôle très important malgré son petit nombre tout à fait alors à quelle époque à peu près a-t-elle été érigée ? alors le patriarcat catholique est très récent puisqu'il a à peine un gros siècle d'existence il a été érigé en 1899 l'actuel patriarche Ibrahim Isaac Sidra n'est que le huitième patriarche de cette lignée il réside au Caire également il y a eu plusieurs tentatives d'union l'union de Florence on en avait parlé où on avait signé une réconciliation entre Rome et l'église copte mais ça avait pas eu de lendemain durable au 17ème siècle on a eu un patriarche d'Alexandrie un patriarche copte Gabriel Luit qui a tout d'un coup décidé de faire profession de foi catholique ça aurait été formidable d'avoir l'union des deux églises mais cette union n'a pas perduré au 18ème siècle on a eu un évêque copte de Jérusalem qui a décidé d'entrer en communion avec Rome et c'est de là qu'est née vraiment une communauté copte catholique à peu près stable mais qui a dû attendre encore presque un siècle et demi avant d'avoir son patriarcat alors ils ont une église à Paris voilà et il faut préciser que leur patriarche c'est le patriarche Ibrahim Isaac Sidraque Sidraque on a eu la chance qu'il a béni nos locaux SOS Chrétiens de l'Orient on l'avait reçu l'an dernier ils ont une église à Paris qui est aux 15 rues Philippe de Girard qui est une une chapelle une église latine au départ qui a longtemps accueilli aussi la communauté caldéenne avant qu'elle construise Notre-Dame de Caldé et c'est dans le 10ème arrondissement de Paris le prêtre est Mgr Michel Chaffique et il y a la liturgie tous les dimanches à 11h ils ont installé une belle iconostase venue d'Egypte dans cette église qui est partagée avec une communauté latine également mais ça ne gêne pas les latins d'avoir la messe derrière l'iconostase donc c'est très bien et voilà alors justement c'est peut-être une introduction pour parler de la façon dont les églises sont organisées la disposition des églises tout à fait qui est finalement assez classique bien sûr mais qu'il est bon de rappeler il y a évidemment le sanctuaire le saint des saints qui contient l'hôtel qui est en pierre et un hôtel qui est séparé de la muraille c'est à dire qu'on peut faire le tour pour l'encenser et ce sanctuaire est fermé par une iconostase qui est une une belle cloison en général avec des souvent des belles boiseries avec des incrustations de nacre ou d'ivoire pour les iconostases anciennes et avec des icônes donc qui sont représentées comme dans les autres églises orientales en fait l'iconostase n'est au départ que le support de ce qui est beaucoup plus important qui est le voile le rideau qui fait référence au voile du temple de Jérusalem comme vous l'aviez dit tout ça ce n'est que pour entourer le rideau oui c'est jamais qu'un support pour c'est une tringle à rideau qui a pris de l'extension au cours des siècles en fait le summum étant en Russie où le rideau est devenu tout petit et l'iconostase immense et gigantesque mais alors le rideau est toujours là évidemment dans l'iconostase copte et souvent il est marqué d'une belle croix brodée en son milieu et pour entrer dans le sanctuaire dans le saint des saints il faut être au moins diacre on ne peut pas un simple laïque ne peut pas franchir les portes saintes juste devant le sanctuaire très classique aussi on a le coeur de même que dans nos cathédrales si vous observez bien on a toujours le sanctuaire et distingué du coeur avec les stales des chanoines c'est la même chose on a un coeur qui est un lieu devant l'iconostase réservé aux chants aux chantres aux clergés et qui est séparé souvent de la nef par une petite cloison qui n'est pas aussi haute que l'iconostase c'est là où se tiennent les lecteurs les chantres et c'est là où l'évêque et même parfois aussi les notables laïcs qu'on place là un peu comme les bandes oeufs dans nos anciennes églises françaises pour honorer les marguilliers pour honorer les personnalités distinguées de l'assistance et puis bien sûr la nef où souvent quand on a encore un côté des femmes et un côté des hommes soit de part et d'autre soit les hommes devant et les femmes derrière autrefois les femmes étaient séparées aussi avec des moucharabiers pour ne pas attirer trop de convoitises une disposition très classique les églises sont souvent surmontées de coupoles et elles sont ornées de belles icônes avec un art propre à l'Egypte qui est différent quand même de l'iconographie grecque byzantine standard mais c'est vraiment un art national avec un côté peut-être un petit peu plus naïf mais qui a une vraie beauté également autrefois dans les églises il n'y avait pas de bancs ni de chaises elles ont tendance à s'introduire de nos jours mais on trouve encore des vieilles églises historiques dans lesquelles on s'assoit encore par terre sur des nattes ou des tapis surtout dans les monastères surtout dans les monastères qui sont restés plus traditionnels peut-être et dans les monastères comme pardon comme souvent ou comme toujours on ne rentre pas avec les se déchausser oui normalement dans n'importe quelle église on devrait se déchausser là encore ça commence à changer mais normalement lorsqu'on franchit le seuil d'une église on doit retirer ses chaussures alors pour nous français c'est surtout associé à l'islam mais en fait c'est une disposition biblique Moïse doit se déchausser aussi lorsqu'il doit se présenter face à Dieu et c'est ce respect qu'on va retrouver aussi bien dans les églises syriennes et assyro-chaldéennes et également en Éthiopie enfin en Éthiopie c'est partout c'est partout on doit se déchausser pour entrer dans une église c'est tout à fait normal et c'était le cas en Occident apparemment ? non et de façon ancienne puisqu'on a quand même des mosaïques les mosaïques de Raven par exemple on a la survivance où on voit des prêtres et des diacs qui sont représentés ils ont des sandales des sandales liturgiques en fait mais peut-être que les sandales liturgiques étaient réservées aux clergés et les simples fidèles n'y avaient pas droit mais je pense pas en fait on n'a pas eu cet usage semble-t-il en Occident les prêtres se déchaussent quand même pour venir adorer la croix oui par exemple oui ça c'est vrai le vendredi saint normalement tout le monde devrait se déchausser pour aller adorer la croix c'était prévu dans les rubriques en tout cas dans la liturgie latine et dans certaines régions ça se voit toujours le vendredi saint voilà mais c'est par signe d'humilité et de pénitence en ce jour où le Christ meurt dans l'église aussi normalement on a dans l'église copte on a un lieu pour réaliser le pain avec un four le pain est cuit sur place et normalement ça doit être le pain du jour qui va servir pour l'eucharistie c'est un pain avec le vin comme partout en Orient on l'appelle Corban ce qui ce qui m'amuse toujours c'est que pour la messe c'est du pain avec le vin et que pour le quotidien c'est du pain sans le vin c'est exactement la verse de chez nous mais c'est ça qui est très important Benjamin c'est qu'en fait c'est la même intuition de part et d'autre ce qui est important c'est que on n'utilise pas pour la liturgie pour faire l'action sacrée la matière ordinaire c'est à dire que là dans les régions où on mange du pain sans le vin c'est le cas en Orient c'est le pain ordinaire pour la liturgie on fera c'est quand même du pain mais on fera une différence en prenant du pain avec le vin et en Orient en Occident c'est l'inverse quotidiennement on utilise du pain levé et bien on va prendre des hosties sans le vin pour justement distinguer pour montrer qu'on est en train de faire quelque chose qui n'est pas à la bonne franquette sur une table de bistrot et pour montrer qu'on est dans une autre dimension en fait c'est pareil pour l'usage du vin également alors vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal de Benjamin Blanchard pour ce sixième épisode de notre série à la découverte des églises d'Orient donc je suis avec Henri de Villiers maître de chapelle de la Scola Sainte-Cécile à la paroisse Sainte-Eugène dans le 9ème arrondissement et de la paroisse russe catholique de la très sainte Trinité dans le 16ème arrondissement rue François-Gérard et donc nous sommes dans l'histoire de l'église des églises et là nous étions en train de parler des bâtiments des églises mais en tant que bâtiment donc on a ce four dans lequel on va cuire le pain c'est la même chose en Éthiopie d'ailleurs en Éthiopie le pain arrive encore chaud brûlant pour être consacré à la messe c'est Bethléem c'est ça ? en Éthiopie ça s'appelle Bethléem mais pas en Égypte en Égypte je ne sais pas s'ils ont ce nom également pour Bethléem qui veut dire la maison du pain en araméen ce pain est réalisé pour le sacrifice avec un grand soin normalement c'est les diacres qui font cuire le pain et il comporte 13 croix une grande croix au centre qui représente le Christ et 12 petites croix qui représentent les 12 apôtres normalement on en fait plusieurs et c'est le prêtre qui va choisir celui qui va le consacrer et les autres seront utilisés pour des zoologies pour du pain béni le clergé est très nombreux comme en Syrie comme en général en Orient on a beaucoup de ministres inférieurs on a des chantres qui ont un rôle très important on a des lecteurs on a des sous-diacres des diacres les prêtres les ornements sont assez classiques il y a le prêtre va porter une aube stoicarion une ceinture comme la plupart du temps en Orient des manchettes des manchettes ornées qui se mettent au bout des manches de l'aube on avait le même usage en Occident dans certaines régions notamment en France autrefois et c'est encore maintenu dans le rite ambrosien à Milan par exemple ces manchettes il va porter une étole très semblable à celle des grecs avec les deux parties jointes et puis une chasuble qui dérive totalement de la chasuble grecque du phélonion le il va avoir un turban une mitre s'il est évêque et le donc des vêtements tout à fait tout à fait semblables à ce qu'on peut retrouver dans d'autres coins de l'Orient les livres liturgiques sont assez nombreux ce qui est assez touchant c'est que pour certaines cérémonies extraordinaires qui n'arrivent que de façon assez rare comme la sécration du saint crème par le patriarche ou le sacre d'un évêque et bien il n'y a pas d'édition imprimée et on utilise encore des manuscrits qui parfois remontent au 17ème siècle et qui sont toujours en usage en fait pour la liturgie donc c'est quelque chose que malheureusement nous ne pouvons plus faire en Occident mais la tradition manuscrite n'est pas totalement éteinte dans l'église alors cette église a aussi un calendrier très bizarre très particulier quel jour sommes-nous ? alors aujourd'hui nous sommes le samedi 12 août 2017 et en fait il s'agit du 6 mésori 1733 alors pourquoi nous ne sommes pas en 2017 mais en 1733 parce que l'église copte ne compte pas les années à partir de la naissance supposée du Christ en l'an 0 mais à partir du 29 août 284 qui est pour elle son 0 absolu alors qu'est-ce que c'est que cette date du 29 août 284 ? c'est tout simplement le début le déclenchement de la grande persécution de Dioclétien et au 3ème siècle une persécution terrible alors qu'il y a évidemment marqué l'église égyptienne qui a beaucoup souffert mais en fait encore maintenant dans le dans le dans le Synaxère dans les fêtes des saints qui sont fêtés par l'église copte un grand nombre de saints sont encore des martyrs de la persécution de Dioclétien d'ailleurs je crois qu'aujourd'hui nous sommes le jour où nous faisons mémoire de Sainte Juliette qui est martyr de Césarée de Cappadoce qui avait été louée par Saint Basile et qui est une victime de ces persécutions c'est ce qu'on appelle l'ère des martyres en fait donc nous sommes en 1733 alors le sinon les mois ne sont pas des sont pas tout à fait les mois de l'année julienne comme en Éthiopie on a 12 mois de 30 jours plein il n'y a pas des mois de on n'est pas dans le système organisé par Jules César de 2 mois à à 29 à 28 ou à 30 à 31 jours parce que il y a des équivalences qui sont faites la plupart des dates tombent à la date julienne effectivement mais avec un calcul différent avec un calcul différent enfin les mois ont des noms égyptiens Mézori nous sommes dans le mois de Mézori et on a un 13ème mois qu'on va retrouver ça en Éthiopie à un mois supplémentaire de 5 jours ou 6 pour les années bisextiles en fait et donc l'Assomption tombe le 21 août le 16 Mézori c'est une ère donc ça c'est pas la même date que dans le calendrier julien puisque logiquement je calcule c'est 15 plus 13 donc oui c'est pas la même date donc on est proche du calendrier julien mais pas tout à fait en tout cas Pâques tombe en même temps que dans le calendrier julien ça c'est une décision du concile de Nicée qui voulait que tous les chrétiens célèbrent Pâques à la même date on n'y est pas encore mais en fait on célèbre à la même date mais pas dans le même calendrier il y a que deux dates c'est déjà mieux que Noël il y a deux dates c'est mieux que Noël et c'est quatre dates en fait c'est la même c'est le même calcul sauf que comme on n'est plus dans le même calendrier on a abouti à un résultat différent mais bon il faut savoir que le pape Benoît XVI avait demandé aux catholiques même latins de certains pays d'Orient d'utiliser pour le calcul de la date de Pâques le compute local le compute julien ce qui fait que les latins même les catholiques latins en Égypte célèbrent Pâques à la date des orthodoxes en fait d'accord et alors on peut dire que par exemple en Jordanie tout le monde fête à la même date donc date julienne oui et tout le monde fête Noël à la date grégorienne mais c'est pas les églises c'est le roi qui a imposé parce que les chrétiens réclamaient des jours fériés pour leur fête et donc le roi a accédé à leur demande mais il n'était pas question de faire des de multiplier les jours fériés en fonction des calendriers donc il a dit maintenant ça sera à telle date et donc ça a été imposé donc même l'église latine en Jordanie fête Pâques un Pâques en calendrier julien voilà il y aurait une solution qui serait de ça a été proposé par un groupe dit le groupe d'Antioche qui en fait serait de de célébrer Pâques en suivant le calcul du concile de Nicée qui détermine que Pâques est le premier dimanche qui suit l'équinoxe de printemps le problème c'est qu'on détermine l'équinoxe de façon calendaire et ça Nicée ne le précise pas c'est à dire qu'on va calculer par rapport au 21 mars dans le calendrier grégorien ou dans le calendrier julien ce qui fait qu'il y a un décalage selon les années on ne le calcule pas par rapport au soleil et on ne le calcule pas par rapport au soleil donc la proposition serait de calculer par rapport au soleil et au soleil à Jérusalem donc trouver le jour tous les ans où à Jérusalem la nuit est égale au jour et donc prendre le dimanche qui suit mais le problème avec ça c'est que comme d'habitude il y en aurait qui accepterait et d'autres qui refuseraient donc on se retrouverait au lieu d'avoir deux dates on se retrouverait avec trois dates parce qu'il y aurait toujours des chismes des chismes mais des petites églises qui se créaient pour refuser ça donc la prudence s'impose je pense qu'il faut mieux laisser au niveau local les choses se faire petit à petit comme l'exemple en Jordanie où là vous disiez en Égypte tout le monde fait à la même date alors en Syrie c'est pas le cas mais ça il y a certains villages où les catholiques font la date julienne parce que c'est assez absurde dans le même village pas qu'avec un mois ou un mois et demi de différence alors sinon l'année liturgique comporte sept grandes fêtes du Seigneur qui sont l'Annonciation Noël l'Épiphanie qui en Égypte la fête du baptême du Christ dans le Jourdain la fête des olives c'est-à-dire le dimanche des rameaux la résurrection l'ascension et la pentecôte donc très classique et outre ces sept grandes fêtes du Seigneur il y a encore sept petites fêtes la circoncision la fête des noces de Cana qui est à quel moment à peu près comme dans le rite latin après l'Épiphanie en janvier la présentation du Christ au Temple notre 2 février le dimanche de Thomas qui est le dimanche juste après Pâques c'est l'apparition du Christ à Saint Thomas et puis une fête très amusante de l'entrée en Égypte de la Sainte Famille qui est célébrée et la fête de la Transfiguration les autres fêtes pendant l'année sont des simples commémoraisons les jeûnes sont très importants et il n'y a pas les fêtes de la Sainte Vierge les fêtes de la Sainte Vierge sont des fêtes mais non pas la classe des fêtes du Seigneur les jeunes ceci dit la Vierge Marie est très vénérée dans la liturgie copte et on a dans chaque office un assez grand nombre de pièces qu'on appelle les Theotokia qui sont des tropères où on chante la Vierge en fait avec des textes très très beaux d'un très beau lyrisme et très ancien aussi les jeûnes sont très nombreux et on retrouve une disposition assez classique qui était primitive on jeûne tous les mercredis et vendredis de l'année sauf pendant le temps pascal et sauf pendant la période de fête qui va de Noël à l'Épiphanie c'est tous les mercredis et vendredis normalement on doit faire abstinence de viande de graisse de laitage il n'y a pas un octave pour la Pentecôte ? non on reprend directement après la Pentecôte et contrairement au rite romain c'était aussi l'usage du rite romain cette abstinence des mercredis et des vendredis y compris pendant l'octave de la Pentecôte non mais on avait même en Occident le samedi qui était jeûné aussi en France jusqu'à la Révolution française c'était des dispositions antiques on avait trois jours mercredi vendredi samedi oui toutes les semaines et ce qui scandalisait les orientaux à l'époque des pères de l'église parce que pour eux le samedi ne devait pas être jeûné c'était un petit dimanche en quelque sorte on est proche un peu de la synagogue et du sabbat qui doit être fêté le grand carême bien sûr qui est assez sévère qui dure un petit peu plus longtemps que le carême latin pourquoi ? parce que c'est ajouté au carême le jeune d'Héraclius en fait qui est une chose assez étrange mais c'est un jeune dont l'origine remonterait à une pénitence faite par l'empereur Héraclius après avoir massacré les juifs de Jérusalem en fait c'était une mesure de rétorsion puisque les dix juifs avaient massacré les chrétiens en profitant de l'invasion perse mais bon l'empereur c'était c'était avait fait amende honorable en imposant ce jeune en fait qui a perduré dans les églises des trois conciles très curieusement bon en fait c'est une préparation au carême qui est un peu progressive alors pendant le carême on ne prend bien sûr pas de viande ni d'oeuf ni de laitage ni de poisson ni d'huile ni même de vin et ça tous les jours même les dimanches et on jeûne jusqu'à midi au moins et il y a même certains aspects qui peut-être ont été influencés par le ramadan musulman même si bien sûr le ramadan est une contrefaçon du jeûne chrétien des origines du grand carême des origines mais les coptes par exemple ne fument pas ni ne boivent pas d'eau lorsqu'ils jeûnent on a également les trois autres jeûnes classiques en orient qu'on a dans la plupart des rites le jeûne des apôtres qui prépare la fête des saints apôtres Pierre et Paul qui dure 13 jours le jeûne de Noël qui correspond à notre avant qui est de durée très variable il est plus long pour le clergé et plus court pour les fidèles il y a 20 jours de différence une paille une paille et puis le jeûne de l'Assomption dans lequel nous sommes actuellement qui dure 13 jours avant la fête de l'Assomption donc aujourd'hui les coptes ne prennent ni viande ni eau ni laitage ni poisson ni huile il y a certaines dispositions sont vraiment très anciennes par exemple l'église copte respecte encore la décision du premier concile de Jérusalem qui du temps des apôtres sous la présidence de Saint Pierre et de Saint Jacques avait décidé de ne pas imposer la loi de Moïse aux nouveaux chrétiens convertis venant du paganisme mais leur avait demandé de s'abstenir des viandes étouffées et de la consommation du sang donc c'est encore en usage dans cette église pour tout le monde pour tout le monde donc il n'y a aucun ils viennent tous du paganisme à priori contrairement à l'Ethiopie les communautés juives d'Alexandrie ont dû se convertir au christianisme enfin il n'y a pas de judéo-christianisme à proprement parler en Égypte on va le retrouver en revanche en Éthiopie mais alors donc qu'on comprenne bien que les auditeurs de radio courtoisie comprennent bien ils ont le droit de manger de la viande pendant les temps de jeûne ? non 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 qu'est-ce que vous voulez dire ? ah non ils ont ils ont le droit de viande étouffée ? ah non ils ont interdiction de la viande étouffée en fait ah d'accord en général oui oui en général donc j'avais compris l'inverse pardon on va continuer ce tableau de l'église copte en parlant de la musique maintenant de la musique liturgique alors cette musique est entièrement orale elle n'y a pas de notation comme en Syrie on avait évoqué ça aussi en Syrie en Syrie également orale ? oui complètement orale en Syrie il y a pu y avoir une notation semble-t-il mais c'est pas très en tout cas elle est perdue et son sens n'est plus connu donc c'est une tradition orale et qui doit beaucoup au chantre en fait les chantres apprennent le chant liturgique et se le transmettent par tradition le chantre peut aussi être autorisé à ornementer et donc peut broder dans une certaine mesure certains chants donc cette musique est très ancienne manifestement elle remonte aux origines il n'y a pas d'influence là encore on l'avait noté pour les chants syriaques et assyriens il n'y a pas d'influence de la musique arabe en fait on n'a pas des gammes tonales de la musique arabe c'est vraiment une tradition propre sans doute très ancienne évidemment comme c'est une transmission orale on n'a pas de certitude mais finalement la tradition orale souvent est plus précise que la tradition écrite à partir du moment où on écrit c'est que c'est fini on n'arrive plus à transmettre de façon précise et qu'il faut avoir un pense-bête et noter des choses qu'on n'arrive plus à transmettre et donc c'est aussi quelque part un signe de décadence l'invention de la notation musicale est une décadence la musique liturgique utilise aussi des instruments j'essaierai de trouver des enregistrements avec des enregistrements avec ces instruments notamment des instruments qui sont utilisés dans l'Egypte ancienne des cymbales des triangles et des des petits timbres et si on regarde les fresques des des hipogées de l'ancienne Égypte on retrouve les mêmes instruments dans les mains de d'égyptiens du temps des pharaons donc c'est certains pensent que cette musique liturgique copte remonterait et descendrait de la musique de l'ancienne Égypte en fait c'est pas impossible que qu'il y ait une influence à la fois des modes musicaux grecs et de la de la de la musique antique des égyptiens la transmission orale avait été mise à mal par les persécutions islamiques et on note au 19ème siècle une renaissance à partir du patriarche Cyril IV qui a missionné un chantre Moalim Tekla pour et ce Moalim Tekla a passé sa vie à sillonner l'Egypte et à apprendre toutes les traditions locales des différents chantres pour les rassembler et donc c'était une bibliothèque à lui tout seul uniquement son cerveau à intégrer à intégrer toutes les traditions de cette église et il a formé lui-même sept chantres pour transmettre les traditions et de ces sept chantres sont sortis d'autres chantres qui ont joué un grand rôle au 20ème siècle et qui ont permis d'arriver à l'époque où les enregistrements étaient possibles et donc où on pouvait fixer et transmettre d'une nouvelle façon sans doute moins efficace que la transmission orale traditionnelle le trésor des cantilènes coptes le chant n'est pas organisé selon les huit tons qui est un système syrien que nous avons dans la musique grégorienne que nous avons hérité des syriens mais il y a plutôt des mélodies type baptisé l'âne ou ikos qui est un terme grec d'ailleurs oikos la maison qui a donné le mot écho également et des classes aussi de chant en fonction de la solennité le même chant peut être chanté de façon très rapide et parfois les messes coptes en semaine peuvent être très rapides elles durent que trois quarts d'heure une heure parce que les chantres utilisent le ton le ton direct très simple et parfois en revanche pour les jours de fête le même ton le même chant peut être chanté de façon très très ornée pour déployer les fastes de la musique pour célébrer la grande fête du moment mais toujours chanté tout est chanté et alors ce qui est intéressant dans ce chant très orné c'est qu'on va retrouver une 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 organique enfin comment dire il va être malismatique c'est à dire qu'on peut sur la même voyelle chanter pendant très très longtemps comme on a dans le chant grégorien en fait les Alléluia les Jubilus des Alléluia où on prolonge la voyelle A pendant très longtemps on pourra la voir aussi dans ce chant très orné alors on va écouter deux deux enregistrements qui sont assez différents un premier enregistrement alors c'est le Trisagion le fameux Trisagion dont on a tant parlé il existe aussi bien sûr dans la liturgie dans la liturgie copte Agios Oceos Agios Ischiros prononce-t-il c'est la prononciation du grec en Égypte Agios Athanatos et ces trois ces trois exclamations Saint Dieu Saint Fort Saint Immortel d'ailleurs sont notées sont écrites sur chacune des 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 pains qui vont sur chacune des hostiles sur chacun des pains qui va servir pour l'Eucharistie le le Trisagion n'est pas alors sur l'origine du Trisagion on sait que c'est probablement un chant Agios Oteos Agios Ischiros Agios 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 Voilà, c'est un Agios Sotreos assez simple. Le texte, Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, né de la Vierge, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, crucifié pour nous, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, ressuscité et monté au ciel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Trinité Toute Sainte, aie pitié de nous. C'est ce que nous avons entendu. Vous notez que le Trisagion, comme en Syrie, a une interpolation pour né de la Vierge, crucifié pour nous, ressuscité et monté au ciel. On avait parlé de ça lors de la liturgie syriaque. On a eu des grandes querelles entre les Byzantins et les Égyptiens et les Syriens sur cette incise, qui a été perçue comme une volonté d'affirmer des théories monophysiques et de nier la réalité de l'incarnation. Bon. On va écouter le même Agios Oteos, cette fois-ci sur un ton festif très orné. Vous allez voir que le chant est beaucoup plus ample, évidemment. Oteos Oteos Oou Oteoso Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501